Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levaque. Ils ont mis les casiers à l'eau avec du retard et ont dû faire une pause par la suite, tout cela parce que la mer était trop grosse et dangereuse. Mais ce que les pêcheurs gaspésiens ont pu débarquer est excellent et les captures à venir s'annoncent abondantes selon le regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie qui travaillent constamment à protéger et renouveler la ressource. Je vous parle donc de pêche aux homards en Gaspésie et je m'entretiens avec un pêcheur après une première levée de casier. Voici mon reportage. Dame Nature a bien de la difficulté à respecter les calendriers de pêche et comme on ne tient pas tête à la mer, les homardiers du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie ont quitté les quais avec deux jours de retard. Et pour en rajouter, une tempête a ensuite balayé la côte atlantique, forçant l'amarrage des bateaux pour deux autres journées. Mais le beau temps n'est pas loin et le homard est bon. On le sait parce qu'on en a déjà capturé suffisamment pour le confirmer. J'ai joint cette semaine entre deux levées de casier le capitaine Jimmy Lepage. M. Lepage, bonjour. Bonjour. M. Lepage, comment s'est passée la première sortie en mer? Est-ce que la mer était grosse, comme on dit? Bien, la mer était quand même belle, mais les températures seraient très froides et l'eau super froide avec des gros courants. Ça fait que les prises ont été moyennes. Donc, une première journée un petit peu décevante, là. Oui, oui, les prises, c'est moyen, mais c'est ça. On le sait que c'est quand l'eau va se réchauffer un peu et les courants vont lâcher, les prises vont devenir bonnes. Mais pour une première journée, c'est moyen, oui. Vous, par expérience, vous savez que là, s'il vient un petit coup de chaleur, ça va vous aider, là. Oui, quand l'eau va monter en haut de 4-5 degrés, là, le homard va commencer à bouger plus, puis ça va cager beaucoup, beaucoup plus, oui. Il n'y a quand même pas de banquise, il n'y a pas de glace encore sur l'Atlantique, là. Où est-ce qu'il y en a un peu, encore? Non, non, il n'y en a plus, non. L'eau est libre de glace. Et donc, vous faites combien de sorties, là, pour une semaine? Vous y allez toutes les 24 heures, ou comment ça fonctionne? Oui, oui, c'est ça. Nous, on décolle dans la nuit, là, vers 4 heures le matin, puis on revient dans l'après-midi, puis c'est 7 jours sur 7 pendant 10 semaines. Une fois vos casiers à l'eau, bien, là, l'opération quotidienne, c'est de les sortir, d'enlever les homards, et puis de remettre à l'eau. C'est ça, c'est ça. On les change de place selon les positions du homard. Chacun a sa tactique pour suivre le homard. Ah, donc, vous savez que le banc de homard peut se déplacer, aussi, là? Oui, c'est ça. Plus la température se réchauffe au mois de juin, plus le homard va près de la côte et en peu profond, là. Souvent, la femur va aller peu profonde pour aller pompe ses oeufs. Et puis, vous, bien, vous suivez le homard. Oui, oui, oui. On est à but de suivre, oui. Actuellement, vous pêchez à peu près à quelle distance de la côte, là? Ah, Saint-Noix, en Gaspésie, c'est parce que ça, ça creuse quand même assez rapide. Ça fait qu'on pêche à max, max, je te dirais, à un kilomètre, à peu près, de la côte. Ah, donc, c'est quand même véritablement assez proche, là? Oui, oui, en Gaspésie, la pêche au mort, c'est vraiment proche de la côte, oui. OK. On peut presque aller vous faire bye-bye, là, du bord de l'eau, là. Oui, oui, oui. Le contexte du marché, cette année, là, est-ce que ça s'annonce assez bien? Bien, normalement, oui, là, ça s'annonce qu'il y a de quoi un peu mieux que l'année passée. Mais en revanche, les prix de l'essence, les prix pour les apports, ça a augmenté de 15 %. Ça fait qu'en bout de ligne, je ne sais pas si ça va être une aussi bonne année, mais pour ce qui est des prix, ça s'annonce quand même assez bien. Mais pour les dépenses, ça va beaucoup être plus que d'habitude, là. On dit que les paiements au quai pourraient dépasser les 9 $. Est-ce que c'est exact, ça? Bien, normalement, oui. C'est ça qui se parle présentement, oui. Puis ça, bien, comme vous dites, c'est une augmentation qui peut être intéressante à première vue, mais il y a tous vos coûts qui ont augmenté de façon considérable, les carburants particulièrement. Oui, c'est ça. L'année passée, quand les pêcheurs ont fini leur saison, les dernières semaines, on avait le 9 $ la ligne. C'est que c'est le coût de l'essence qui a augmenté, les apports qui ont augmenté. Ça va faire plus de dépenses cette année, ça, c'est sûr. Donc, en toute logique, vous vous attendez à dépasser le 9 $ cette année, là? Bien oui, normalement, oui. Mais ça, ce bout-là, ce n'est pas moi qui le décide. Oui, ça se négocie, là. Oui, oui. Et puis, la ressource est toujours en bonne santé, là, dans l'estuaire, là, dans la zone, là, où vous pêchez, vous? Oui, normalement, on se confie à les dernières données, les recensements que les scientifiques et biologistes ont faits. C'est comme des années record de recrutement de hauts morts présentement, là. Ça fait que la ressource est vraiment bien, là. Parce que vous, vous êtes membre du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, puis votre groupe fait beaucoup de protection, d'ensemencement, de toutes sortes de mesures pour régénérer la ressource, là. Oui, c'est ça, on fait attention à notre ressource, puis à chaque année, on se promène de territoire un peu, puis on en semence environ 230, 240 000 petits hauts morts par année. On les remet à l'eau. Ça fait qu'on en semence la mer, si vous voulez, d'une certaine partie. Parce que vous avez une écloserie, là, où, justement, les oeufs vont jusqu'à l'éclosion, et ensuite, les petits hauts morts, tout petits, c'est tout petit, là, vous mettez ça à l'eau. C'est ça, les hauts morts, c'est gradé, là, grade 1, stage 2, 3, 4, jusqu'à 7 ou 8, si je me trompe. Puis, nous, on les met, quand ils sont comme entre les deux, là, on les met au grade 4, là. Ça fait qu'ils sont déjà quand même assez grands pour survivre en mer, là. Et aller se cacher un peu contre les prédateurs. Oui, aller se cacher sur les roches, dans le sort, un peu partout, oui, contre les prédateurs, oui. Il y a seulement les cages à homards qui les confondent, mais pas quand ils sont petits comme ça, là. Non, 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 c'est ça, non, non. Bien, écoutez, M. Lepage, vous, votre port d'attache, c'est quoi, c'est Gaspé? En sabots-fils, c'est à 5 minutes de perçu. D'accord, pas loin de chez Pit-Caribou. En plein ça, oui. OK. Bien, M. Lepage, je vais vous souhaiter une excellente pêche, une excellente saison. Et puis, bien, j'essaierai de vous lâcher un petit coup de fil, là. Vous en avez pour 8 ou 10 semaines, je pense? 10 semaines, oui, jusqu'à début juillet, là. Le 1er juillet, je ne me trompe pas, là. Vers le 1er juillet, la pêche va être finie, oui. D'accord. La pêche a été retardée, le départ a été retardé de deux jours, c'est pour quelles raisons? Les vents, les vents. Oui, quand les vents dépassent les 20 noeuds, le pêche océan retarde la pêche pour la question de sécurité en mer. Parce que quand vous partez la première fois, là, les bateaux sont chargés solides, là. Oui, ça, ils sont chargés plein de casiers d'homards, puis c'est quand même un poids lourd. Plus, il y a la question de stabilité du bateau, puis quand la mer est rough, ça pourrait mettre l'équipage en péril. Ça fait qu'en haut de 20 noeuds, les vents, bien, le pêche océan est perdu la sortie en mer pour les hauts mardis. Mais là, ça s'est calmé, là, c'est mieux. Oui, ça s'est calmé pour les deux jours qui, aujourd'hui et demain, mais jeudi, vendredi, samedi, à long terme, il y a une grosse dépression, puis il y a une grosse tempête qui va nous frapper encore. Bon, ce qui fait que vous allez rester au quai pendant quelques jours, probablement, là. Oui, 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 au moins une journée ou deux, oui, oui. Bien, encore une fois, bonne saison, et puis des belles captures, puis en espérant que la saison soit globalement bonne, là, pour vous, puis tous vos collègues. OK, un gros merci. Merci à vous, bonjour. Ici Lionel Levaque. Le homard sera sur bien des tables au cours des prochaines semaines. Le homard, mis en marché par les membres du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, est certifié pêche durable par l'organisme international Marine Stewardship Council. Aussi, avec le médaillon numéroté attaché à chaque homard capturé, vous pouvez savoir qui l'a pêché, et même voir le pêcheur en question à l'œuvre par Internet. Alors, bonne saison du homard. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.